What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment récupérer le paradoxe parfait, donc ce fusil à pompe qui fait tant parler de lui ces derniers temps, tout simplement parce qu'il avait été trouvé dans la base de données du jeu, voilà, et aujourd'hui j'ai réussi à le récupérer, alors c'est pas bien méchant, mais je vous explique comment faire à travers cette vidéo. Alors tout d'abord il va falloir rendre visite au frère Vance si vous ne l'avez toujours pas fait depuis le reset et celui-ci va vous donner tout simplement l'occasion de réaliser le verset 10, donc qu'est-ce qu'il faut dans le verset 10 ? Il va falloir tout simplement récupérer des matériaux et donc 3 amplificateurs de paradoxe perfectionnés, donc pour ceux qui n'avaient pas pris d'avance tout simplement, les amplificateurs de paradoxe vous pouvez les looter à travers des aventures épiques sur mercure, en effectuant des assauts ou encore en faisant des parties à l'épreuve. Donc il faut en récupérer 30 vertes ou 2 bleus, vous avez compris, sinon vous pouvez échanger auprès de le frère Vance pour pouvoir obtenir vos 3 amplificateurs de paradoxe perfectionnés. Vous retournez donc voir le frère Vance et vous les consommez et lui va vous proposer tout simplement de forger une arme, donc vous forgez voilà cette arme en particulier et vous allez tout simplement récupérer dans un premier temps une épée. Alors vraiment elle est sublime, j'adore le skin, cette épée elle est vraiment magnifique et ce n'est pas tout, puisqu'une fois que vous allez récupérer cette épée, vous allez avoir l'occasion de retourner voir le frère Vance qui lui va vous proposer de réaliser un verset additionnel. Alors dans un premier temps, pour réaliser ce verset additionnel, il va vous proposer de faire une quête qui s'appelle Signal Lumineux, c'est une nouvelle mission. Vous pouvez la réaliser en solo, elle n'est pas bien compliquée, elle demande d'être tout simplement 300 de puissance, voilà. Alors par contre vous allez bouffer vraiment de la forêt infinie, vous allez vraiment bouffer, c'est très très long le parcours à réaliser dans la forêt infinie. Et une fois celui-ci terminé, vous allez devoir suivre un Signal Lumineux et tuer un boss. Une fois que vous allez tuer ce boss, on va vous demander une fois de plus de retourner voir le frère Vance. Cette fois-ci, le frère Vance va vous demander, comme tous les autres versets, de récupérer des matériaux et il y en a pas mal. Donc à ce moment-là, il va falloir récupérer deux cultures radiolaires concentrées. Donc tout simplement pour récupérer les cultures radiolaires concentrées, il faut soit faire des événements publics, soit ouvrir des coffres de zone, voilà. Il faudra également récupérer deux amplificateurs de paradoxes perfectionnés. Donc là c'est comme avant, bien évidemment, il faut faire des aventures mercuriennes épiques, des parties de l'épreuve ou des assauts épiques, voilà. Et enfin, il faudra également récupérer deux fleurs d'hermaillon fossilisées. Celles-ci s'obtiennent en assaut nuit noire, en partie du jugement des neufs et dans les assauts épiques, voilà. Une fois que vous avez récupéré tout ça, vous pouvez consommer vos matériaux et retourner voir le frère Vance. Celui-ci va vous demander encore de réaliser une mission, une nouvelle quête qui s'appelle « Pas même les ténèbres ». Alors là encore une fois, le parcours à réaliser dans la forêt infinie est assez long, mais mon dieu que la fin est belle, c'est vraiment magnifique. Vous aurez l'occasion de rentrer dans le tombeau de Saint-14 qui lui aussi fait parler de lui depuis ses derniers jours. C'est vraiment sublime et à ce moment-là, on va tout simplement vous demander de récupérer les affaires de Saint-14. Donc une fois que vous allez vous approcher du corps de Saint-14, vous allez tout simplement remplir votre verset. Une fois que c'est fait, vous retournez voir frère Vance qui lui va valider votre verset et vous allez tout simplement pouvoir forger une nouvelle arme. Et ça y est, vous allez enfin pouvoir récupérer ce fusil à pompe qui s'appelle donc le Paradoxe Parfait. Il est sublime au niveau du skin, franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique. On voit le 14 écrit en chiffres romains dessus. Et surtout, franchement, il n'est pas mal du tout. Il a une plus grosse cadence que le fusil à pompe de hauteur, donc le fusil à pompe de hauteur qui lui déjà est connu pour faire très mal. Alors si je ne dis pas de bêtises, il a un tout petit peu moins de portée, mais franchement, il n'est vraiment pas mal du tout. Le skin est sublime, je l'adore. Et en plus de ça également, vous allez avoir l'occasion de récupérer un nouvel emblème qui s'appelle Légende de Saint-14. Et il est vraiment sublime, il y a également le 14 écrit en chiffres romains, voilà. Et également, une fois que vous aurez récupéré ce pompe et cet emblème, vous pourrez retourner voir le frère Vance qui va vous proposer encore une fois de réaliser trois nouveaux versets. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a le verset 2, le verset 5 et le verset 9. Voilà, vous allez encore une fois devoir récupérer des matériaux et les valider pour forger à nouveau vos armes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de récupérer le fusil à pompe à votre tour. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !